Henry et Mia vivaient ensemble à New York. Ils voulaient fuir la vie de la grande ville et célébrer leur anniversaire dans la nature. Ils ont donc utilisé un service en ligne spécial et ont trouvé trois options disponibles à proximité. Bob a proposé une jolie petite cabane dans un arbre pour un prix raisonnable. Julia a proposé un dôme géodésique de luxe avec toutes les commodités. C'est à deux heures de route de New York. Et Crystal a proposé un vieux manoir qu'elle a hérité de sa grand-mère. Peux-tu aider le couple à faire le bon choix ? Regarde de plus près la photo du dôme. Il est situé près de la tour penchée de Pise. Cela signifie que cette propriété est en Italie et qu'elle ne peut pas être à deux heures de New York. Et le fantôme de la grand-mère de Crystal est toujours dans la maison. Donc, Mia et Henry devraient choisir la cabane dans les arbres. Le couple a contacté Bob, a réservé la maison et a pris la route. Mia est une célèbre blogueuse. Elle a donc décidé de publier toutes les étapes de leur voyage sur ces réseaux. Peux-tu repérer des différences entre ces deux photos ? Que peux-tu dire sur ces deux-là ? Peux-tu voir trois différences ? Les voici. Pendant qu'ils roulaient sur l'autoroute, quelqu'un a jeté un pot de peinture sur leur voiture. Mia et Henry se sont arrêtés à la station de lavage la plus proche et ont interrogé quatre conducteurs. Bill a dit « Mon camion doit être parfait. Je vais à un rendez-vous ce soir. » Jack a dit « Je vais rencontrer mon associé à l'aéroport. Je veux faire bonne impression. » Lily a dit « Honnêtement, je n'ai pas besoin de faire laver ma voiture. Je me suis juste arrêté ici pour aller aux toilettes. » Ryan a dit « Mon patron m'a donné ce coupon pour que je puisse laver ma voiture gratuitement. » Lily a tâché la voiture d'Henri et Mia. Lily, sa main droite est tâchée de peinture de la même couleur. Et en plus, elle a une illustration du visage de Mia sur son t-shirt. Elle est définitivement obsédée par elle. Le couple a lavé la voiture et a continué leur voyage. Ils doivent alors choisir l'une de ces trois routes pour atteindre leur destination. La première traverse des marais toxiques. Les gens se perdent souvent dans cette zone. Le deuxième chemin passe près d'une rivière avec des sirènes terrifiantes. Leurs champs incitent tout le monde à se jeter à l'eau. Et une bande de voleurs en colère attend sur le troisième chemin. Quelle route les gars doivent-ils choisir ? La deuxième, ils peuvent fermer toutes les fenêtres, mettre de la musique et passer devant les sirènes très rapidement. Mia a proposé d'aller au marché de la ferme pour acheter des produits frais pour leur week-end romantique. Lorsqu'ils sont arrivés sur la place du marché, trois vendeurs leur ont proposé des pommes. Mais une offre seulement était sûre. Peux-tu les aider à faire le bon choix ? Le vendeur numéro 1 propose de très vieilles pommes. Regarde la date sur la boîte. Elles ont expiré il y a cinq ans. Le vendeur numéro 3 propose de très belles pommes. Mais elle fait attention à son assistante. Elle met du cirage à chaussures sur les pommes pour les rendre plus belles. Donc, Mia et Henri devraient choisir le deuxième vendeur. Henri et Mia ont quitté le marché et ont mis tous leurs achats dans la voiture. Soudain, Henri s'est rendu compte qu'il avait laissé un sac avec des choux à l'étal du fermier. Il y est retourné, mais n'a pas trouvé le sac. Henri a interrogé trois personnes qu'il a vues dans les environs. Vera lui a répondu « Je mange seulement des fruits, monsieur. Vous voyez, j'ai des bananes et des pommes. » Bella a dit « Oui, j'ai vu votre sac. Le vendeur a remis le chou sur son étagère. Et le vendeur a dit « Je ne vois pas ce qui se passe ici. J'ai passé les dix dernières minutes dans la salle de bain. » Qui ment ? Vera, elle a caché le chou sous son beau chapeau. Finalement, ils ont atteint leur destination. La cabane est encore meilleure que sur la photo. Mais peux-tu repérer quelque chose de bizarre sur l'image ? Ce raton laveur porte des lunettes de soleil. Le propriétaire de la cabane, Bob, vit dans un autre pays. Et la maison est située à 24 km du village et d'autres habitants. C'est pourquoi Bob a installé une serrure numérique spéciale sur la porte. Quand Henri a réservé la propriété, Bob lui a donné un mot de passe à six chiffres. Mais malheureusement, Henri l'a perdu. Voici un indice. M-8-0 Peux-tu aider le gars à déchiffrer le code ? Ces symboles sont des chiffres en miroir. C'est parlé et tu auras le code 1133CC. Ils ont déverrouillé la porte. Mais dès que Mia est entrée dans le salon, elle a eu très peur. Elle a demandé à Henri d'appeler la police. Pourquoi ? La cabane est au milieu de nulle part. Qui a allumé les bougies et le feu ? La maison était fermée à clé. Henri a vérifié toutes les pièces, mais n'a pas trouvé d'indice. Et toi ? Une idée de qui ça pourrait être ? Cette fenêtre de toit est ouverte. Quelqu'un a rampé à l'intérieur de la maison avant l'arrivée du couple. Et maintenant, ce quelqu'un se cache sous le lit. Tu vois ? Ils ont appelé la police. Les agents ont promis d'arriver dans une heure. Mia a décidé de prendre une douche. Lorsqu'elle est retournée dans le salon, elle a réalisé qu'Henri avait disparu. Mia a fouillé le jardin, puis toutes les pièces de la maison, et est retournée dans le jardin. Mais elle n'a trouvé aucun indice. Peux-tu l'aider ? Le jacuzzi était ouvert quand Mia a commencé sa recherche. Mais maintenant, il est fermé. Plutôt louche. Mia marchait dans le jardin. Soudain, un homme masqué a surgi de nulle part et l'a poussé. Mia a marché sur un piège et elle est tombée dans un puits profond. Elle a crié « S'il vous plaît, aidez-moi à sortir ! » Personne n'a répondu. Mais le téléphone de Mia a vibré. L'homme masqué lui a proposé de jouer à un jeu. Sinon, elle devrait rester dans le puits pour toujours. Voici la première énigme. Je suis de toutes les couleurs et je grossis quand je suis plein. Je m'éloigne en flottant si tu ne m'attaches pas. Et je fais un gros bruit si je me casse. Qu'est-ce que je suis ? Mia a tout de suite compris. Et toi ? La bonne réponse est un ballon. Voici la deuxième question. Je peux sauter et grimper. Avec mes nombreuses jambes, je me balance d'arbre en arbre. Je peux construire une maison beaucoup plus grande que moi. Qui suis-je ? As-tu deviné ? C'est une araignée. Et la question finale ? Je sors la nuit sans être appelé. Je me perds dans la journée sans être volé. Qui suis-je ? Peux-tu aider Mia ? La bonne réponse est une étoile. Une trappe s'est ouverte au fond du puits. Mia est passée à travers et est arrivée dans un horrible sous-sol. Là, elle a trouvé trois chemins vers la liberté. Mais chaque porte cachait un danger. Un dragon cracheur de feu dormait derrière la première porte. Le couloir derrière la deuxième porte était rempli de fils à haute tension. Et un vampire attendait derrière la troisième porte. Soudain, un message est apparu sur l'écran du téléphone de la jeune fille. Dépêche-toi. Bientôt les murs vont se refermer et te tabasser. Quel chemin Mia doit-elle choisir ? Elle devrait attendre que les murs soient assez proches pour pouvoir faire fuir le vampire avec ce pieu et passer par la troisième porte. Quand la police arrive à la cabane, elle a trouvé Mia et Henry sous le porche. Henry venait de se réveiller. Les voleurs avaient mis des somnifères dans son café. Les gens ont fouillé la zone et ont trouvé quelques indices. Ils ont donc conclu que les criminels avaient l'intention de quitter le pays en train. Malheureusement, personne ne savait à quoi ils ressemblaient ni quelle était la taille du groupe. Ils ont donc arrêté quatre personnes suspectes à la gare et examiné leurs bagages. Peux-tu deviner qui est innocent ? Pourquoi un homme chauve aurait-il besoin de shampoing ? Et cette personne supposée aveugle a une lampe de poche. Ce type porte trois tubes de dentifrice, mais pas une seule brosse à dents. Il semble que seul le troisième type ne soit pas un criminel. Trois amis vivaient près l'un de l'autre et se retrouvaient souvent pour boire un café ensemble. Ils s'appelaient Monsieur Bleu, Monsieur Rouge et Monsieur Blanc. Un jour, ils ont remarqué que sous leur manteau, ils portaient des chemises de différentes couleurs, rouge, bleu et blanc. Monsieur Bleu a dit « Hé, Monsieur Blanc, as-tu remarqué que nous portons tous des couleurs différentes de nos noms réels ? » L'homme qui porte la chemise blanche a répondu « Waouh, tu as raison ! » Peux-tu trouver la couleur de la chemise que chacun d'entre eux portait ? Monsieur Bleu peut seulement porter du blanc ou du rouge. Mais nous avons déjà appris que quelqu'un d'autre porte la chemise blanche. Cela signifie que Monsieur Bleu doit porter une chemise rouge et Monsieur Blanc ne peut porter qu'une chemise bleue ou rouge. Et la chemise rouge est déjà prise. Donc, Monsieur Blanc porte la chemise bleue et Monsieur Rouge porte la chemise blanche. Mia et Henri ont décidé de passer la nuit dans un hôtel à proximité. Le gérant a dit qu'ils n'avaient que trois chambres libres. Peux-tu aider les jeunes à choisir la meilleure option ? Cette pièce n'a pas de porte. C'est bizarre. Et cette pièce a un miroir brisé au plafond. C'est trop risqué. La deuxième option semble assez sûre et agréable. Le couple s'est enregistré et Henri a demandé à Mia « Où veux-tu aller maintenant ? » Elle a répondu par cette énigme. « Tu me rendais visite quand tu avais besoin de savoir, mais je me sens seul depuis qu'Internet est né. Qu'est-ce que je suis ? » As-tu deviné ? La bonne réponse est une bibliothèque. Dans la bibliothèque, les jeunes ont rencontré ses quatre étudiants. L'un d'entre eux est fauché. Peux-tu deviner lequel ? L'élève numéro 3. Son uniforme est trop grand pour son corps. Il a dû appartenir à sa sœur. Il a dû appartenir à sa sœur. Il a dû appartenir à sa sœur. Il a dû appartenir au rail,